Là, il va y avoir un peu plus de distance, ça peut un peu compliquer sa tâche. Et bon, le voilà à ce numéro 7, Mr. Brown, départ qui devrait lui sourire parce qu'il est assez véloce dans la mise en jambe. La personne Niske Slipper également qui est là, qui vient se placer, lui aussi. Les chevaux sont sous les ordres, favoris de cette course, donc à 2,80€, Mr. Brown, le numéro 7. Regardez ce numéro 7, justement, Mr. Brown, comment son partenaire est en train d'essayer de tempérer un peu les ardeurs de son cheval, qui voudrait un peu aller plus vite que la musique. Alors là, j'ai votre réel là, ce Niske Slipper qui va tenter de venir lancer sur la voiture. Et qui prend gentiment un peu le recul, volontairement, et pour pouvoir peut-être être un des plus promptes dans la mise en jambe. Allez, regardez, numéro 7, Mr. Brown. Regardez cette fusée, Mr. Brown, qui vient très très vite au prix d'un violent effort, qui est contraire néanmoins par Iroko Delsol. Iroko Delsol qui contre le parlement, Mr. Brown, qui va être l'osno idéal. Mr. Brown s'installe en tête, Iroko Delsol en deuxième position. Le 4, Jean-Nissio Duarnock venant ensuite. Et derrière, eh bien, Othello Wersey a été repris intelligemment par Anna Huygens. Et puis le numéro 5 vient en dehors, Happy Pont-Royal, pour rejoindre en tête Mr. Brown. Happy Pont-Royal partie bien plus vite qu'à l'accoutumée, qui vient pratiquement sur la ligne des premiers dans quelques instants. Mr. Brown, le favori, prend le commandement. À présent, il prend le relais du numéro 2, Iroko Delsol, accompagné par Happy Pont-Royal à l'extérieur. Ensuite, on reconnaît le numéro 4, Jolencio Duarnock, en quatrième position. Ensuite, sur un troisième rideau, l'Asse Disque Slipper, accompagné par Othello Wersey, le numéro 3. Oui, et les concurrents sont dans cette ordre pour se diriger tranquillement vers le début de la ligne d'en face, avec Mr. Brown qui s'écarte un peu de la corde. Regardez, il a laissé au moins 5 sulkeys par rapport au long de la corde. Du coup, bien, le peloton vient un petit peu en dehors et le numéro 5 qui est à son extérieur, Happy Pont-Royal, fait un peu d'extérieur forcément. Dans son dos, il y a Jolencio Duarnock, le nom de la corde, c'est le 2, Iroko Delsol. Sur une troisième ligne, il y a Alain Huygens au sud qui est d'Othello Wersey, qui vient à la hauteur de Nisquet Slipper et en dernière position, Hervor Genilou. On a toujours deux par deux pour passer bientôt devant les tribunes pour un dernier passage avant l'arrivée avec Mr. Brown au commandement, sous la pression de Happy Pont-Royal et Kuhn de Voss qui durcissent l'épreuve, qui veulent prendre le commandement peut-être dans quelques instants. On se fait Iroko Delsol côté corde. À son extérieur, la casaque verte du numéro 4, Jolencio Duarnock et Mark Huggins, qui emmènent dans son sillage le numéro 3, Othello Wersey. Oui, Mr. Brown qui a beaucoup tiré pendant la course. Espérons que cette débauche d'énergie ne lui soit pas fatale dans la phase finale. Hervor Genilou essaie de lui mettre la pression. Mr. Brown qui tire toujours. Pas très loin, il y a le numéro 4, Jolencio Duarnock, qui fait les affaires finalement du numéro 3, Othello Wersey. Le nom de la corde, il y a Iroko Delsol. Et sur un rideau un petit peu plus loin, c'est Nisquet Slipper. Il n'y a pas eu non plus un train de folie. Et on va voir si les concurrents qui ont attendu vont tenter quelque chose. Est-ce qu'Anna Wiggins va essayer une banderie dans la ligne d'en face ? On va le savoir dans quelques instants. Toujours le 7, Mr. Brown qui doit répondre à l'attaque d'Arvor Genilou. Tout près, il y a Iroko Delsol qui ronge son frein. Et voilà Anna Wiggins, c'était assez prévisible. Il va falloir quand même faire quelque chose avec notamment ce numéro 3, Othello Wersey qui tente de venir en dehors. Toujours les deux mêmes avant-postes, mais bientôt rejoint par Othello Wersey qui tente de mettre une banderie pour aborder le dernier virage. Il arrête de passer à Pipon-Royal au centre. Il y arrive. Il reste Mr. Brown côté corde. Il reconnaît le sol dans son sillage qui a beaucoup de ressources. Et Arvor Genilou qui suit Othello Wersey dans son effort. Othello Wersey prend l'avantage. Oui, Mr. Brown qui a malheureusement énormément tiré, qui essaie de contrer. Et Anna Wiggins vient de lui prendre le meilleur. Peut-être que le plus dur est fait maintenant. Anna Wiggins qui va peut-être aller la chercher cette victoire. Elle le mériterait en tout cas. Avec en tête à 300 mètres du poteau, Othello Wersey qui a l'avantage. Au nom de l'accord, Mr. Brown qui essaie de bien se défendre, qui essaie de refaire mètre par mètre. Et puis plus loin, il y a des concurrents en grosse difficulté. Othello Wersey qui la tient cette victoire. Face à Mr. Brown, Othello Wersey facilement. Mr. Brown deuxième à distance. Il y a le 2, il reconnaît le sol. C'est fait pour le numéro 3, Othello Wersey. Le 7, Mr. Brown termine deuxième. Le numéro 2, il reconnaît le sol troisième. Et le 4, Jolensio Duarnock conclura quatrième. 901 victoires en carrière pour Anna Wiggins qui renoue avec le...